La recette traditionnelle de cuisine française, le chou farci. Alors vous allez voir, très simple, quelques étapes à respecter, on a un produit, c'est magique. Alors on a un très joli chou vert, d'accord. Ici on va couper les feuilles extérieures, parce qu'en fait elles sont un petit peu plus dures. Et c'est important, on va arraser le talon, mais sans aller le couper trop loin, il faut que le chou reste en forme. Voilà, parce qu'en fait le talon, c'est ce qui va tenir les feuilles. On enlève, tu vois, les feuilles les plus vertes. Alors les feuilles de l'extérieur sont les plus dures, les plus fermes, on va les enlever. Les feuilles au compost. Les feuilles, c'est parti. Et là maintenant, une étape très importante, on va blanchir le chou, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une grande quantité d'eau bouillante, pour commencer à le ramollir et retirer un peu la crotée de ce chou. Petite astuce, on va planter une fourchette dans le tronion du chou, de façon à pouvoir le plonger, le maintenir et le sortir très facilement. Et là maintenant, on plonge dans l'eau bouillante, on va laisser quand même quelques minutes, Damien. Il faut le temps que... 4-5 minutes sans problème. Pour que toute l'eau puisse pénétrer dans le chou et que ça ramollise vraiment la structure de la feuille de chou. Le chou a été blanchi pendant 5 bonnes minutes dans l'eau bouillante. Alors vous voyez, il est resté très vert parce que l'eau était bien bouillante. Alors là, une passoire. Et là, petite astuce, tu le mets à l'envers. On le met à l'envers. Toujours à l'autre sens. Et le but, c'est qu'il s'égoutte, Arden. La farce. Une petite farce, chair à saucisse. Classique, la chair à saucisse de votre bouchée, pas de problème. Voilà. On va mettre un tout petit peu de l'ardent fumé, ça c'est pour donner une touche fumée. Tout se fait un cru et la farce va cuire dans le chou pendant la cuisson du chou. Des échalotes hachées au couteau ou au mixeur. Et on va rajouter un petit peu d'ail haché. Alors là, nous on a du persil. On ne va pas jeter les tiges, on va les garder pour tout à l'heure pour la cuisson. Ok, tu fais un petit peu de thym haché. Alors là, on est sur du thym très très frais. On y va. Pendant ce temps-là, un vrai tour de poivre du moulin. Voilà. Le dos du couteau, vous avez vu, pour ne pas abîmer la lame. Et là, vous avez le droit de malaxer à la main. D'accord ? Parce que l'idée c'est de, voilà, que j'ai les mains bien propres. Il est important que tous les ingrédients de la farce soient vraiment malaxés, qu'ils soient bien homogènes. Et maintenant, on va pouvoir garnir le chou. Le cœur, il y a deux solutions. Soit on l'enlève, soit on l'enlève, on l'émince finement et on l'ajoute dans sa farce. Ouais. Hop. Et vous allez l'émasser. On l'émince très finement. Comme c'est le cœur, c'est la partie la plus tendre du chou, ça va cuire. En tout cas, tout à l'heure, on va le braiser assez longuement. Ça va être vraiment une cuisson douce qui va garder toute l'onctuosité du produit. Alors, je n'en ai pas l'autre oignon. Voilà, on fait une petite boule qui est l'équivalent de ce qu'on a enlevé au départ. Je la pose au centre. Quand elle est mise au centre, on va refermer les feuilles du chou dessus. Et puis là, on continue. Alors, on va s'arranger pour bien presser les feuilles. Et là, on va remettre sur chaque feuille. Un petit peu là. Alors là, on continue. Important pour la cuisson du chou, il va falloir le maintenir en forme. Alors, Damien. Petite croix en ficelle. Voilà, je prends le chou. Et je le dépose délicatement au milieu de la croix. Un petit noeud tout mignon ici. Alors là, on redonne la forme du chou. Et on va le maintenir en forme parce qu'à la cuisson, ça va permettre d'avoir une cuisson bien homogène. Voilà, là, tu le serres bien. Un peu de beurre au fond de la cocotte. Alors, on va laisser fondre le beurre, lentiment. Quand le beurre commence à fondre, on va ajouter une petite garniture aromatique. Carottes, auignon. Et puis deux petites gousses d'œil. Et on met les gousses d'œil. Voilà, et surtout, surtout, c'est vraiment, vraiment, pendant que le beurre fond. D'accord ? Et tout à l'heure, vous vous souvenez, on a gardé les tiges de persil, un petit peu de teint. Et on ajoute ça dedans. Là, c'est carrément nickel. Là, c'est très bien sué. Alors, on va déglacer. Petit verre de vin blanc. Pour l'acidité. Alors, quand on met du vin blanc, il faut le laisser évaporer pour ne pas que c'est ce côté alcooleux. Voilà, c'est bien évaporé, au trois quarts. On va ajouter maintenant le fond brun. Alors, un petit fond brun ou un fond de volaille. Oui. Alors, pas trop parce qu'il faut que ça arrive à peu près à... Mi-hauteur. Mi-hauteur du chou pour qu'il puisse cuire tout doucement. On va plonger maintenant le chou, tout doucement. Et on rajoute, s'il le faut, un petit peu de fond pour vraiment arriver à mi-hauteur. Voilà. On réassaisonne un tout petit peu le chou en extérieur avec tour de poivre du moulin. Un petit peu de sel. Et on va cuire ça 30 à 35 minutes. Grosse demi-heure. Voilà, à feu doux. Tout doucement, tout doucement. On va avoir la cuisson et la réduction qui va se faire en même temps. Et on aura vraiment quelque chose de très très bon. Et là, l'ossoence entre le chou et la farce va être top. Ok ? Il est vraiment super de ce chou farci. C'est simple, c'est très très bon et ça va vite à faire. Alors, vous avez vu, à vous maintenant.